Nous sommes tous passés par là quand on débute dans une activité, c'est toujours difficile d'oser facturer un peu plus cher parce qu'on ne se sent pas légitime et puis parce qu'il y a de la concurrence sur le marché et du coup on se compare et on ne se sent pas bien. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est valable dans tous les cœurs de métier et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des conseils pour arriver à facturer un peu plus cher quand vous êtes débutant. Je sais que c'est le problème majeur des débutants. Qui je suis pour vous parler de ça ? Moi je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster donc je gagne ma vie en créant des sites internet un peu partout dans le monde et je fais ça en tant que freelance depuis 2017. Avant j'étais déjà dans le domaine du web mais dans une agence en tant que salarié et en parallèle de ça, depuis 2020, j'aide les gens à devenir indépendants dans le domaine de la création de sites internet via les vidéos que vous êtes en train de regarder, d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher un petit like et puis un site qui s'appelle webandfree.com sur lequel il y a des articles de blog, il y a des outils et il y a aussi des formations gratuites et payantes pour vous aider à vous développer sur ce domaine-là. Je fais cette vidéo car c'est souvent une chose que je vois chez les élèves qui rejoignent la formation de devenir freelance webmaster mais aussi que je vois généralement en ligne quand des gens se lancent en tant que freelance webmaster. Ils ont souvent cette tendance à mettre des prix un peu bas et le problème avec ça c'est que c'est valable à un moment mais si on continue sur cette lignée-là, on ne peut pas vivre dans notre activité et du coup on va abandonner et c'est dommage, on n'est pas là pour abandonner, on est là pour créer une activité qui va nous permettre de vivre et d'avoir une belle vie. Bref, voilà pourquoi je fais la vidéo. Mais en même temps c'est normal parce que quand on est débutant, on ne sait pas trop comment faire et puis on est un peu dans sa zone de confort, c'est difficile d'en sortir. Je dis souvent ça quand une personne qui était salariée avant se lance dans le domaine du freelancing, c'est valable pour tout le domaine d'ailleurs, mais qu'en fait on a une double peine. Premièrement c'est que déjà d'une on a ce problème de syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas confident et du coup on prend des prix bas par rapport aux autres du marché pour se dire ok mais les autres sont meilleurs que moi, du coup moi je vais être moins cher et voilà ça va passer ce qui n'est pas vraiment une bonne stratégie. Et de deux, on réfléchit souvent quand on était salarié avant comme un salarié et on compare par exemple un site internet vendu je ne sais pas à 2000 euros comme un salaire alors que ce n'est pas le cas du tout et on va le voir justement dans les 7 points que je vais aborder maintenant. Alors mon premier conseil pour augmenter ses tarifs, c'est d'abord déjà de calculer son TGM. Son TGM c'est quoi ? C'est son taux journalier moyen. Il faut bien se dire que quand on est freelance, on n'est plus un salarié, d'accord ? Et que quand on va facturer quelque chose, derrière il y a des coûts. Et en fait de calculer son TGM, ça permet de calculer les coûts qu'on va avoir et de savoir combien on doit facturer par exemple dans un mois pour avoir tel salaire. Alors pour ça, je vous mettrai un lien en description qui permettra d'aller calculer votre TGM. C'est un fichier Excel que j'ai, vous pourrez le tester, d'accord ? Vous allez voir que finalement, il faut facturer beaucoup plus que ce qu'on pense pour pouvoir se faire le salaire qu'on veut. Et ce n'est pas parce qu'on facture un site 2000 euros qu'on va gagner 2000 euros, d'accord ? Donc déjà rien que là, il y a un changement de paradigme mental si je puis dire. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis là, mais ça nous permet de switcher un petit peu et de se dire ok, je vais facturer un peu plus cher parce que en fait, j'ai une entreprise en fait. Je ne suis pas un salarié, alors même si je suis tout seul, je ne suis pas un salarié et j'ai besoin de facturer parce que je dois survivre, parce que j'ai une entreprise et parce que je paye des charges, ok ? Conseil 2, c'est plutôt que de faire des fourchettes et d'aller se baser un petit peu sur des packages qu'on voit, genre il y a le webmaster Tartampion qui fait son site à 1200 balles. Et bien plutôt, ce que je vous conseille de faire, plutôt c'est de réfléchir au temps que vous allez nécessiter pour faire un site internet. Et quand vous allez réfléchir au temps que vous allez avoir besoin, vous allez vous dire ok, mais en fait, je vais mettre quoi sur mon site web ? Et là, à ce moment-là, du coup, vous allez poser des questions aux clients. Et en fait, c'est ça le cheminement logique. D'abord, on pose des questions aux clients. Ensuite, on réfléchit au temps dont on va avoir besoin pour faire le site. Et troisièmement, après, on verra, mais on peut faire une proposition commerciale. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mettrai le lien en description, en tout cas dans la petite bulle à droite. Et du coup, ce que je vous conseille de faire quand vous faites votre devis, c'est de décomposer les étapes. Le devis, c'est uniquement pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le montrer aux clients. Ce que vous allez montrer aux clients, c'est la proposition commerciale. Mais ce que vous allez faire, c'est décomposer les étapes. Ok, alors attends. Pour installer WordPress, généralement, il me faut combien de temps ? Allez, peut-être une heure. Ok. Ensuite, si je veux faire un header, donc le client, il voulait je ne sais pas quoi comme menu, il y a tant de choses à faire, etc. Bon, ok, il me faut peut-être 2-3 heures. Et puis, pour faire le footer, c'est pareil. Et puis, pour faire la page d'accueil, la page d'accueil, il voulait ça, il voulait ça. On a dit qu'il y avait ça parce qu'il y avait telle problématique. Ah ouais, en fait, il y a pas mal de temps, etc. Et voilà. Et du coup, vous allez avoir une fourchette de temps que vous allez appliquer en face de votre TGM. Votre TGM, je vous rappelle, c'est le taux journalier moyen. Par exemple, si vous vendez votre journée, je ne sais pas, à 400 euros et que vous avez calculé qu'il vous faut 5 jours pour faire votre site internet, eh bien, du coup, votre site internet, il est déjà facturé à 2000 euros, ok ? Et 5 jours pour faire un site internet, quand on voit tous les allers-retours qu'on doit faire avec les différentes étapes, que ce soit toute la phase d'analyse avec le client, la phase de préconception avec les zoning, les mock-up, l'arborescence, la phase de conception et après les retours et puis toutes les autres choses qu'il y a autour, les extensions, les machins. C'est pas cher payé, d'accord ? Le conseil numéro 3, c'est comparez-vous, oui, mais comparez-vous avec des gens qui en vivent typiquement. Si vous allez voir les sites internet de vos concurrents, assurez-vous qu'ils vivent bien de ça, qu'ils ne sont pas une autre activité à côté ou alors qu'ils ne sont pas au chômage ou je ne sais trop quoi parce qu'il y a beaucoup de gens qui affichent leur prix sur internet mais en vrai, on n'est pas sûr que ça fonctionne vraiment. Allez voir des gens qui en vivent, vous en êtes sûr, allez échanger par exemple dans des espaces de coworking et demandez-leur, tiens, ça se passe comment pour toi ? Tu gagnes combien ? Après, vous pourrez leur poser des questions, ça c'est vraiment important mais surtout, ne vous comparez pas à des gens où vous ne savez pas ce qu'ils gagnent parce que ça ne sert à rien et vous allez vous sentir comme des mères. Comparez-vous avec des gens, vous savez ce qu'ils gagnent et une fois que vous savez ce qu'ils gagnent et si ça vous intéresse, essayez de comprendre comment ils font parce que s'ils y arrivent, pourquoi pas vous ? Conseil numéro 4, quand vous faites une proposition, faites des offres à tiroirs. J'aime souvent dire un peu comme quand on présente une offre, c'est un peu comme un menu au restaurant. Vous savez, il y a une espèce de carte et puis il y a aussi des menus. Par exemple, soit le client prend le truc à la carte, soit il prend le menu, soit il peut prendre le menu avec la carte. Peut-être que vous avez des offres packagées parce que vous avez une cible bien définie, c'est le menu. Et puis peut-être qu'à l'inverse, vous faites vraiment du sur-mesure et du coup, il y a une carte, telle option c'est ça, telle option c'est ça et vous allez proposer ces options. En langage webmaster, ça va être par exemple, vous allez proposer l'ajout d'un module de newsletter avec une liaison avec par exemple un outil de newsletter comme Meshimp. Vous allez proposer d'ajouter les produits pour votre client, donc remplir toutes les fiches produits. Si vous avez un site e-commerce où il y a 400 fiches produits, croyez-moi que ça rajoute du temps dans votre devis. Vous allez peut-être proposer, si vous faites un peu de community management, de gérer les réseaux sociaux ou peut-être simplement un post par semaine. Vous allez proposer de faire la rédaction, peut-être que vous aimez bien rédiger et du coup, c'est vous qui allez rédiger tous les contenus de votre client parce que le client n'a pas forcément envie. Voilà, ça rajoute du temps. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire qui vont venir en fait rajouter ce que j'appelle des tiroirs en fait dans votre offre et que le client pourra choisir. Alors des fois, si vous êtes vraiment bon là-dedans, vous pouvez même directement le rajouter en fait dans votre offre de base et puis ne pas le mettre en tiroir. Mais voilà, ça c'est vraiment intéressant et ça permet vite de rajouter des éléments dans votre devis tout en aidant le client en fait parce que vous êtes là pour l'aider, vous rajoutez des services qui vont venir l'aider. Conseil 5, formez-vous à la vente et surtout optez pour une proposition commerciale. Alors là, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines dans lesquelles je vous expliquais ce que vous devez faire dans une proposition commerciale. C'est-à-dire que je déconseille d'envoyer un simple devis ou un simple tarif quand on vous dit combien ça coûte un site internet. Vous ne pouvez pas répondre comme ça, ce n'est pas possible. Ou alors vous pouvez répondre à partir de, mais vous ne pouvez pas donner un tarif comme ça. Ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas les besoins du client, vous ne savez pas ce qu'il veut. Donc allez voir la vidéo sur la proposition commerciale, vous verrez, il y a toute une logique dans la manière de préparer votre devis mais aussi de le présenter à votre client pour augmenter la valeur perçue vis-à-vis de votre client. Ça, c'est ultra important. Je vous mets le lien en haut à droite, vous ouvrez l'onglet et puis vous le mettez en pause pour la prochaine vidéo. Conseil 6, trouver un menteur pour vous conseiller. Alors là, c'est un peu ce que je vous disais, essayez de trouver des gens qui font ce que vous faites mais essayez de trouver quelqu'un qui peut vous aider ou alors une communauté. Typiquement, n'hésitez pas à aller rejoindre par exemple le groupe Facebook Freelance Remaster francophone et essayez de demander un petit peu, je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui pourraient vous aider et contacter un petit peu le réseau pour savoir un petit peu comment ça a marché pour eux, comment ils se sont lancés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, il y a des gens qui ne vont pas accepter de vous en parler mais il y en a d'autres bienveillants qui vont peut-être vous dire « Ben voilà, moi j'ai fait comme ça, au début j'ai galéré, ensuite j'ai fait ça » et là, vous allez prendre des raccourcis parce qu'en fait, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez très bien aussi prendre des formations ou un coach qui va vous accompagner dans le domaine de la vente, de la prospection. Ça existe et c'est très bien. Vous êtes un super-héros. J'aime bien dire ça, vous êtes un super-héros. Quand on est entrepreneur, on est un super-héros et notre rôle, c'est d'aider les gens, de les sauver dans une quête qu'ils ont. Par exemple, je ne sais pas, vous avez votre ami qui est charpentier et lui, il n'a pas assez de visibilité. Les gens autour de chez lui, ils ne le connaissent pas dans la région. Eh bien, votre rôle en tant que super-héros, ça va être de venir l'aider en lui disant « Hé, je ne sais plus comment il s'appelle, Bertrand, Bertrand le charpentier, tu ne te rends pas compte, tu perds des prospects là et moi, je peux t'aider. » Voilà, je peux t'aider. Bien sûr, c'est un coût parce que comme toi, je dois vivre de mon activité mais je peux t'aider. Et n'oubliez pas ça en fait, c'est le plus important parce que souvent, ce qui se passe chez les débutants, c'est qu'ils ont peur de vendre. Ils associent le vendeur à un vendeur de tapis mais non, en tant qu'entrepreneur, notre rôle, c'est d'aider et vous êtes des super-héros. D'accord ? Donc, en tant que super-héros, vous devez accepter votre mission de super-héros qui est de conseiller les gens et de les aider. Plus vous allez donner de valeur, plus vous allez montrer qu'il y a des choses possibles et que vous pouvez les aider en faisant, je ne sais pas, rien que parfois en disant à quelqu'un « Tu devrais ouvrir un compte Google Business, ça va t'apporter des clients. » Il suffit que ça lui apporte un client. D'ailleurs, il va dire « Putain, c'est trop bien, j'aurais dû l'écouter avant. » Il en sait sûrement plus et je veux travailler avec lui parce qu'il m'a déjà aidé une fois. D'accord ? Donc, tenez votre rôle de héros à cœur et vous verrez, vous allez pouvoir facturer plus et plus cher. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir donné des idées à travers ces 7 conseils. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez un petit like s'il y a quelque chose qui vous a fait des clics dans le cerveau comme ça, quelque chose qui va vous aider à aller plus loin. Je suis vraiment content parce que c'est mon but avec ces vidéos. Je vous invite à vous abonner aussi si ce n'est pas fait. Pour rappel, il y a des vidéos toutes les semaines. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet un peu différent. C'est des solutions pour héberger des formations pour qu'elles soient compatibles CPF. Alors, je vais faire cette vidéo pour aider les entrepreneurs comme moi qui proposent des formations compatibles CPF et aussi les webmasters qui recherchent des solutions pour leurs clients éventuellement. Donc, j'ai cherché longtemps, j'ai un peu galéré et du coup, j'ai trouvé le combo parfait. Donc, j'aimerais vous le présenter en vidéo. Ce sera la semaine prochaine. Pensez à vous abonner et sur ce, je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...